bonjour à tous je vais vous présenter une modification de machine qui sert dans le travail du bois donc c'est la domino festool et la pièce que j'ai imprimé c'est la glissière de réglage celle ci est l'original et je vous ai fait une déclinaison de cette pièce alors je vous explique en fait cette pièce pour ceux qui ne la connaissent pas sert à assembler différentes pièces de bois entre elles à l'aide de petits dominos en bois donc ceux qui possèdent cette machine comme moi je pense ont dû faire face au problème qui fait que en fait cette glissière de réglage est prévu pour un certain nombre d'épaisseur c'est une glissière rapide de réglage rapide et moi j'ai décidé de la reproduire dans les épaisseurs de bois que j'utilise le plus fréquemment donc voilà je vais vous montrer comment ça fonctionne je vais vous installer donc celle que j'ai fait ici en fait cette glissière sert à régler la hauteur à laquelle la fraise va faire un trou dans le bois donc cette hauteur peut être réglé manuellement ici mais bon c'est assez assez fastidieux c'est pour ça que festool a prévu une glissière de réglage pour avoir un réglage très rapide donc en faisant glisser cette glissière on règle pour des épaisseurs de planches ici ben moi j'ai mis pour les planches que j'utilise donc 15 mm 16 mm 18 20 etc ensuite il suffit juste de replaquer et on bloque donc grâce à ce petit cette petite glissière on peut régler la hauteur médiane pile au milieu de l'épaisseur de planche que vous allez utiliser donc si je prends une épaisseur de planche de 18 mm je mets sur le 18 je ferme énormément si on regarde bien ici on tombe pile à 9 mm notre exemple si je veux régler pour une hauteur de planche de 22 mm je règle sur 22 je referme je rebloque et on est ici pile à 11 mm donc voilà un petit accessoire qui facilite la vie parce que en fait avant ce qu'on faisait avec le la glissière d'origine qui est prévu uniquement pour ces hauteurs mais si on veut travailler sur une planche de 18 mm on pouvait par exemple intercaler un petit forêt de 2 mm en plus du 16 pour pouvoir obtenir cette hauteur ce qui compliquait un peu la tâche c'est pas que ça compliqué mais ça ça rend un peu plus fastidieuse alors que là en faisant cette glissière sur mesure j'ai les hauteurs à laquelle je travaille le plus fréquemment donc encore une fois ça montre la précision de la machine qui peut travailler là vraiment très très précisément sur non pas non seulement les hauteurs mais la reproduction de cette pièce de plastique voilà une vidéo un peu plus de plus spécifique pour ceux qui travaillent un peu le bois qui ont qui ont cette machine et je vais mettre à disposition aussi cette petite glissière donc si jamais ça vous intéresse ou si vous voulez avoir des hauteurs spécifiques que vous désirez ben n'hésitez pas à me demander dans les commentaires voilà merci à bientôt